Musique En Algérie, 69 personnes sont poursuivies devant la justice pour infraction à la loi électorale. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministère de la justice. Musique Le coup d'appel du Gouroudi a ramené ce lundi de 32 à 1 an la prison pour la peine d'un militant de droit de l'homme. Ce dernier avait été condamné pour avoir participé à des manifestations contre le Gouroudi. Musique L'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana, un organe destiné à garantir un prix rémunérateur aux planteurs, a tenu sa première réunion lundi à Abidjan. Elle a affiché sa volonté de sortir les producteurs de la pauvreté. Musique C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue en Algérie. 69 personnes sont poursuivies devant la justice pour infraction à la loi électorale. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministère algérien de la justice. Reportage. Un total de 69 personnes ont été poursuivies devant la justice algérienne, soit en comparution immédiate, soit après enquête, pour des violations de la loi électorale lors des législatives anticipées du 12 juin dernier. Le ministère de la justice qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué a précisé que parmi ces personnes, 35 ont été écrouées et 10 autres placées sous contrôle judiciaire. Certaines personnes dont le nombre n'a pas été précisé ont été condamnées à des peines de 6 à 18 mois de prison ferme, accompagnées d'amendes. Dans le cadre des efforts visant à assurer la régularité des élections législatives, des mesures judiciaires ont été prises à l'encontre des contrevenants aux dispositions de la loi électorale, donnant lieu au placement de 35 personnes sous mandat de dépôt et 10 autres sous contrôle judiciaire, a déclaré le ministère. Il leur reprochait notamment d'avoir distribué le jour du scrutin des documents en lien avec la campagne électorale, d'avoir perturbé le fonctionnement d'un bureau de vote et d'avoir offert des dons en numéraire aux électeurs pour influencer leur vote. Le communiqué fait également état de vol de bulletin de vote. Les infractions sont sévèrement punies par la nouvelle loi électorale promulguée en mars qui prévoit des peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion, notamment pour les actes de destruction ou d'enlèvement des urnes. Le test prévoit aussi des sanctions pénales contre toute tentative d'influencer le vote par don ou promesse de dons en argent ou en nature, par des promesses de faveur d'emploi public ou privé ou d'autres avantages particuliers. Elle est également punie d'une peine de trois mois à un an d'emprisonnement. Quiconque aura tenté d'influencer un électeur par la menace. Une cour d'appel de Burundi a ramené ce lundi de 32 à une arrêt de prison. La peine d'un militant des droits de l'homme, ce dernier, avait été condamné pour avoir participé à des manifestations contre le président Pierre Nkouroujiza. Nous étions en 2015. Cher Meroukou, qui avait été condamné en 2018, à l'une des plus lourdes peines jamais infligées à un militant des droits de l'homme au Burundi. Il avait été arrêté en 2017 pour avoir participé en 2015 à des manifestations contre la candidature controversée à un troisième mandat du président Pierre Nkouroujiza, aujourd'hui décédé. L'annonce de cette candidature avait plongé le Burundi dans une grave crise politique, marquée par des exécutions sommaires, disparitions, détentions arbitraires, torture et violences sexuelles visant les voix dissidentes. La condamnation de Germain Rukouki avait été invalidée par la Cour suprême du Burundi en juin 2020. Le président de l'Association de défense des droits de l'homme au Burundi, Armel Nyongere, a annoncé que Rukouki avait été rejugée devant la Cour d'appel de Ntahangwa à Bojumbura en mars. Elle a rendu son verdict en réduisant sa peine à un an de prison et à une amende de 20 euros pour rébellion. Cette information a été confirmée par une source judiciaire. Nous attendons que Rukouki, qui a déjà purgé sa peine, soit libérée immédiatement, a ajouté Armel Nyongere. Cette décision a été rendue publique juste après une rencontre entre le président burundais Evaristan Daichimie et l'ambassadeur de l'Union européenne dans le pays, Claude Bouchu. Le dépouillement des votes se poursuit dans plusieurs villes en Éthiopie. Ce scrutin s'est représenté comme la plus démocratique jamais organisée dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. C'est tenu dans un contexte de guerre dans la région de Tigré, une région déchirée aujourd'hui par la famille. Reportage. Les Éthiopiens ont voté en nombre et dans le calme lundi. C'est lors d'élections législatives censées apporter une légitimité au Premier ministre Abiy Ahmed, à l'image entamée par la famine en cours dans la région Anguet du Tigré. Initialement prévu pour fermer à 18h, heure locale, soit 15h GMT, les bureaux de vote ont finalement clos à 21h, heure locale, soit 18h GMT. Les autorités ayant annoncé une prolongation de dernière minute face à l'affluence observée en certains lieux. Les premiers résultats d'ensemble ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Bien que ce double scrutin législatif et régional n'ait pu se tenir sur tout le territoire du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, il constitue le premier test électoral pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Ce dernier, 44 ans, avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 d'incarner un renouveau démocratique, rompant ainsi avec ses prédécesseurs. Désignant à l'époque à la tête du gouvernement, il souhaite obtenir l'onction populaire qui lui fait défaut. Mieux implanté, son parti de la prospérité reste toutefois le grand favori pour remporter une majorité. En Éthiopie, les députés élisent le Premier ministre qui dirige le gouvernement. La volonté du peuple éthiopien sera garantie à déclarer Abiy Ahmed depuis sa ville de Bechasa, où il a voté. Cela permettra de garantir l'aspiration de l'Éthiopie en tant qu'une nation souveraine et de faire échec aux intentions néfastes de ceux qui nous veulent du mal, a-t-il ajouté. La commission électorale a rapporté des incidents, notamment des actes d'intimidation de représentants de partis dans les régions de l'Amhara et du SNN-Pierre au sud et de l'Affar. Internet, réseaux sociaux et télécommunications ont fonctionné normalement en cette journée redoutée sensible, rompant avec les habitudes des autorités qui n'hésitent pas à opérer des coupures pour prévenir toute violence ou déstabilisation. 11 djihadistes ont été tués et 3 bases terroristes détruites entre le 14 et le 16 juin lors d'une opération anti-djihadiste dans les régions de l'Est du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé lundi l'armée burkinabère. Du 14 au 16 juin, sur la base de renseignement précis, une opération a été conduite par des unités du groupement de forces du secteur Est afin de démanteler des bases terroristes à indiquer l'état-major du Burkina Faso dans un communiqué ajoutant que l'opération a consisté en un engagement aéroterrestre. Elle a permis de détruire trois bases terroristes à Nokotourgu, Ouro-Seni et Buray-Nima. 11 terroristes ont été neutralisés. De l'armement, des munitions, plusieurs motos et des moyens de communication récupérés également. Entre le 17 et le 18 juin, trois engins explosifs improvisés ont également été découverts et détruits dans trois autres localités de la région de l'Est, a souligné l'armée. Une dizaine de terroristes avaient été neutralisés lors d'opérations de ratissage entre le 7 et le 13 juin après le massacre par des djihadistes présumés dans le village de Solan au nord-est du Burkina Faso. Dans la nuit du 4 au 5 juin, au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuyées dans l'attaque du village de Solan près de la frontière avec le Mali et le Digère. Cette attaque est la plus meutrière depuis le début de l'insurrection djihadiste au Burkina Faso il y a six ans qui a fait plus de 1400 morts et contraint un million de personnes à fuir leur foyer. Le Burkina pays sahélien est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes djihadistes affiliés au groupe Etat islamique et à Al-Qaïda. Près de 6000 personnes qui avaient fui en 2015 des attaques djihadistes ont été reconduites à Baroua. Elles reviennent ainsi dans leur localité d'origine située dans la région de Difa au sud-est du Niger. C'est la toute première opération de retour de déplacés dans leur localité d'origine et qui concernera 18 autres villages. Elles avaient été réinstallées dans des sites de la région, notamment dans la ville de Difa elle-même. Il s'agit d'un retour volontaire et 1187 ménages, soit 5935 personnes, ont déjà regagné depuis dimanche Baroua, une localité située près de Bosso, à proximité du lac Tchad, a déclaré à l'AFP Yayaya Godi, le secrétaire général du gouverneurat de Difa, une région proche du nord-est du Nigeria. À terme, ce sont 8000 à 10 000 personnes qui doivent retourner à Baroua. La télévision publique nigérienne a montré dimanche soir les images de l'arrivée à Baroua sous haute escorte sécuritaire d'une vingtaine de camions bourrés de vivres, de réserves d'eau, de lits, de matériaux pour confectionner des abris au-dessus desquels étaient assis des hommes, des femmes et des enfants. Compte tenu de l'évolution positive de la situation sécuritaire sur le terrain, le gouvernement a décidé de donner son feu vert aux populations déplacées pour retourner dans leur village d'origine, a déclaré Issa Lémin, gouverneur de la région de Difa, qui a accueilli les premiers arrivants à Baroua. Les dispositions sont prises par les forces de défense et de sécurité pour renforcer quotidiennement la protection des personnes de retour, a-t-il assuré. Tout le village est tombé en ruine et il faudrait tout reprendre à zéro. centre de santé, système de distribution d'eau potable, école, mosquée, tout est délabré à déplorer un élu local. Selon Yahaya Godi, quand les autres déplacés encore réticents verront que les conditions de sécurité sont réunies et que l'eau, les centres de soins et l'école, les abris seront à nouveau disponibles, ils vont emboîter certainement le pas aux premiers déplacés rentrés. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana, un organe destiné à garantir un plus rémunérateur aux producteurs, a tenu sa première réunion lundi à Abidjan. Elle a affiché sa volonté de sortir les producteurs de la pauvreté. Reportage. Mise en place par les deux pays d'Afrique de l'Ouest, qui représentent ensemble environ 60% du cacao mondial, l'institution doit assurer une durabilité à l'économie cacaoïère, a déclaré l'ivoirien Alex Pierre Arnaud Assanvaux, son premier secrétaire exécutif, nommé jusque fin septembre 2025. L'institution, dont le siège est installé à Accra, veut se montrer inflexible sur la question de la promotion du bien-être et des intérêts collectifs des producteurs de cacao dont beaucoup vivent dans la misère, souligne le communiqué final de cette première rencontre. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui représentaient à eux deux 64% de la production mondiale de cacao pour la campagne 2019-2020, selon l'Organisation internationale du cacao, se sont déjà engagés en juin 2019 dans une initiative conjointe pour garantir des revenus minimums aux cultivateurs avec le versement d'une prime au-delà du prix du marché. Les planteurs des pays tropicaux sont les parents pauvres du secteur. Ils ne perçoivent que 6% des 100 milliards de dollars par an que représente le marché mondial du cacao et du chocolat, verrouillé par les grands industriels. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, selon une étude de la Banque mondiale, alors que le cacao fait vivre 5 à 6 millions de personnes. La situation est comparable au Ghana, où quelques 800 000 familles vivent de l'ordre. Ce sera tout pour cette édition. Bonne soirée en compagne de nos programmes.